La Grâce de la Vérité 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 Bienvenue à tous, nous vous accueillons dans notre programme « 15 minutes de grâce et de vérité » avec le pasteur Jocelyn Serry. Sans plus tarder, nous allons adorer Jésus ensemble. La Grâce de Dieu sur ma vie Ne dépend pas de ce que je suis De ce que j'ai fait Mériter C'est un don de miséricorde Que le Seigneur m'a accordé A cause de son amour Son amour pour moi C'est un don de miséricorde 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 Maëva pour ce chant Aujourd'hui, j'aurais aimé lire avec vous Un de mes versets préférés Des dix premiers chapitres du livre des Proverbes Et au chapitre 4, on va lire cela, chapitre 4, au verset 18, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » N'est-ce pas bien dit ? La parole de Dieu, non seulement elle est vérité, mais Dieu sait parler et il sait inspirer ceux qui écrivent. « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. » Et nous les justes qui avons été justifiés, quand nous marchons dans la justice de Dieu, dans ce sentier, ce chemin que le Seigneur a inauguré pour nous, nous avons affaire à une lumière resplendissante. C'est la lumière parfaite de Dieu. Et cette lumière, l'éclat de cette lumière va croissant jusqu'au milieu du jour. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on marche dans cette lumière, l'éclat de cette lumière ne va cesser de s'accroître. Et nous aurons encore plus de lumière et nous verrons encore plus clair encore. C'est merveilleux, les voies de Dieu, dans le chemin qu'on parcourt avec le Seigneur, on ne stagne pas, on apprend, on pénètre de plus en plus la lumière de la sagesse de Dieu, de la vie de Dieu. Au fur et à mesure qu'on garde, qu'on continue dans le sentier des justes. Donc, le verset 19, par contre, nous met un avertissement sérieux. « La voix des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. » Là, par contre, c'est le contraire. La voix des ténèbres, la voix des méchants est comme les ténèbres. Finalement, un enfant de Dieu qui est dans la lumière, ce qui peut l'aveugler, c'est les ténèbres. Si vous regardez même naturellement, nous, c'est la lumière en face de nous qui peut nous aveugler. Mais dans l'esprit, l'enfant de Dieu qui est dans la lumière, ce sont les ténèbres qui peuvent l'aveugler. Lorsqu'il laisse les ténèbres s'emparer de lui. Et la voix des méchants est comme les ténèbres. C'est pourquoi le juste ne peut pas marcher dans la voix des méchants. La voix des méchants, c'est la voix des méchants, c'est la voix du monde. C'est la voix qui est faite pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui développent une vie qui est déclarée par Dieu de méchanceté, d'impiété. Et c'est une voix qui est pour eux parce que c'est la voix des ténèbres. Mais nous, les justes, nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Celui qui marche dans les ténèbres, il n'aperçoit pas ce qui le fera tomber. C'est comme ça pour l'enfant de Dieu. S'il marche dans les ténèbres, il ne sait pas ce qui le fera tomber. C'est pourquoi nous devons nous appliquer à marcher dans la justice, à marcher dans la lumière, à ne pas laisser les ténèbres rentrer de manière à toujours être éclairés dans la lumière, à avoir un discernement, à savoir exactement ce qui se passe dans notre vie. Et surtout, cela va nous aider à rester en communion avec le Seigneur. L'Épitre de Jean, dans l'Épitre de Jean, dans son Épitre, Jean nous fait une déclaration. Au chapitre 1, au verset 5, Jean dit la nouvelle que nous avons apprise de lui. 1 Jean, chapitre 1, verset 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, si nous marchons en toute sincérité de cœur, nous n'avons rien à cacher, nous sommes prêts à nous repentir, nous sommes prêts à ce que Dieu nous parle, nous corrige, nous reprend, nous sommes prêts à cela, nous marchons dans la lumière. Alors, nous sommes dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dieu est lumière si nous voulons être en communion avec lui. Le chemin qu'il trace, les sentiers qu'il trace pour nous, c'est comme de la lumière resplendissante. Les voies de Dieu sont des voies qui sont claires. Il n'y a pas de confusion dans les voies de Dieu. C'est pourquoi il y a des luttes entre les doctrines, les fausses doctrines. Et tout cela cherche à amener la confusion et les ténèbres dans la pensée des chrétiens. Le chrétien a besoin de découvrir la saine doctrine qui ferait un chemin clair pour lui, simple, un chemin de lumière, où sur ce chemin, il connaîtra la volonté de Dieu, il saura comment se comporter. Mais il y a toutes sortes de doctrines qui viennent, qui veulent enseigner d'autres voies que la voie de Dieu et faire marcher le chrétien finalement dans les ténèbres. Et cela amène beaucoup de luttes dans la vie du chrétien. Le même Jean, au chapitre 2, il nous donne un exemple de celui qui marche dans les ténèbres. Au chapitre 2, au versets 9 et 11, Jean dit « Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. » Vous voyez, la haine ramène un enfant de lumière dans les ténèbres. C'est extraordinaire, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il est encore dans les ténèbres. « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » Mais celui qui est son frère, si Jean dit « celui qui est son frère », c'est que le frère du frère, c'est un chrétien. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas né de nouveau. Il parle de quelqu'un qui est chrétien et qui est son frère. « Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. » Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Mais c'est exactement ce que le livre des Proverbes nous dit. « Que la voie des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. » Donc celui qui est, qui a de la haine dans son cœur, il est aveuglé par cette haine. Et il finira par tomber, là où il ne s'attend pas, il se dirigera tout droit vers les pièges de l'ennemi parce que la haine ne permet pas de marcher dans la lumière du Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre de Jean, l'apôtre Jean par contre, était connu comme l'apôtre de l'amour. Et Jean révèle que Dieu est amour et que Dieu est lumière. Quand on marche dans la lumière, on connaît le Dieu d'amour. Quand on marche dans l'amour, on va rester en communion avec le Dieu de lumière. Donc ne pas marcher dans l'amour, avoir de la haine même à l'opposé, et bien c'est quitter le domaine de la lumière de Dieu et être complètement aveuglé par le mal qui nous anime. C'est pourquoi ceux qui ont des racines d'amertume, ceux qui ne pardonnent pas, se retrouvent prisonniers comme s'ils sont dans une chambre noire. Ils ne voient plus clair, ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils disent, ils ne comprennent plus les conséquences de leurs actes, ils agissent avec précipitation, selon les impulsions de la chair, dans la colère. Et ces choses font qu'ils vont tomber dans des pièges de l'ennemi parce que leurs yeux sont aveuglés. C'est pourquoi il nous faut marcher dans l'amour, il nous faut pardonner. L'amertume, c'est quelque chose qui aveugle. Il n'y a pas de place pour l'amertume dans le sentier du juste. Dans le sentier du juste, là où la lumière va croître jusqu'au milieu du jour, il y a le pardon, il y a l'amour. Et c'est ce que, quand nous pardonnons, c'est ce qui nous permet de garder les yeux ouverts, de continuer notre marche avec le Seigneur, d'avoir de l'assurance. Mais celui qui ne pardonne pas, c'est celui qui va prendre sur lui, qui va garder en lui ce péché, cette iniquité de l'amertume. Et cela va infecter son cœur et va le rendre aveugle, et va la mener à faire avec sa vie ce qu'il ne devrait pas et à faire avec la vie des autres ce qu'il ne devrait pas faire. Donc, est-ce que nous pouvons constater à quel point la lumière, marcher dans la lumière, est important pour nous, ne pas marcher dans les ténèbres. Notre chemin a été bien tracé par le Seigneur. Il a été tracé par la croix, par la mort de Jésus. C'est un chemin dans lequel nous devons renoncer à nous-mêmes et prendre notre croix. Celui qui veut marcher dans ce sentier des justes, il doit prendre sa croix. On ne peut pas être juste en dehors de la croix de Christ, en dehors de cette croix qu'on doit prendre. On est appelé à prendre cette croix pour demeurer dans la lumière. On renonce à nous-mêmes, on pardonne, même si c'est injuste ce qui nous arrive, on pardonne à ceux qui nous offensent. Mes frères et mes sœurs, ce sont des choses importantes à comprendre parce que les petits détails d'amertume, de conflits mal gérés qui affectent l'état de notre cœur, c'est comme de la poussière qu'on accepte dans nos yeux, toute petite poussière dans nos yeux, et cela commence à diminuer notre vue, à nous empêcher de voir clairement, et cela est dangereux. Nous devons toujours purifier notre cœur comme nous devons avoir la vue nette et purifier nos yeux pour voir clair constamment. Sinon, nous allons finir dans les ténèbres et nous nous retrouverons à faire et à dire des choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Par exemple, parfois la colère et la mertume nous animent. On peut dire des choses à nos enfants, on peut balancer des propos blessants, on peut les marquer à vie en disant des choses qui vont vraiment les blesser et on ne réalise pas là avec ce qui nous anime parce qu'on a gardé des choses en nous, parce qu'on ne pardonne pas qu'on est en train de détruire les autres. Ça, c'est la voie des méchants. Et ils ne savent pas ce qui le fera tomber. Nous, nous ne sommes pas appelés à marcher comme cela. C'est pourquoi la parole de Dieu est là pour nous encourager. Paul lui-même dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 8, il dit « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. » Voilà la marche du chrétien dans le sentier des justes. C'est la bonté, la justice, la vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. On doit garder notre cœur pur si on veut pouvoir examiner ce qui est agréable au Seigneur. Sinon, on va faire notre propre justice et on va croire que c'est la justice de Dieu. Et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, voilà ce qu'il en est de l'enfant de Dieu. Comment il doit marcher. Alors, aujourd'hui, peut-être que vous allez rencontrer les ténèbres, des pièges, des tentations, des choses qui vont se passer, qui vont vouloir gâter votre cœur, vous aveugler, toutes ces choses qui viennent pour vous égarer. Je veux vous exhorter à être prompt à vous repentir, à être prompt à vous repentir, à regarder, examiner l'état de votre cœur avant de juger votre prochain. Et cela vous permettra de rester dans la lumière, comme le Seigneur est lui-même dans la lumière. Voilà, mes frères et sœurs, les bien-aimés, je vais vous laisser sur cette session et vous donne rendez-vous pour la prochaine, pour un nouvel épisode, afin que l'Évangile vous encourage encore dans votre marche chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis certaine que vous avez passé un agréable moment avec la parole de Dieu. Merci d'avoir été avec nous, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Au revoir! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501